Le passage pour le Khaf Zayin, Cheshvan le 27, Cheshvan Koutras Acharon, le dernier fascicule. La Torah et les mitzvot, si c'est un amour naturel qui se révèle, ceci fera monter la Torah et les mitzvot dans les Yetzirah, ou si c'est un attachement de part à un effacement total, ceci est à Tzilut. Donc, suite à ce qui est expliqué là-bas, le Khaf Zayin va expliquer dans le contrat Acharon, quelque chose qui est relié pour ajouter de l'explication dans ce domaine. Le Khaf Zayin, pour comprendre, comment ? Par le fait de lire les histoires qui sont rapportées dans la Torah. La Torah, Bereshit, Shemot, beaucoup d'histoires. Abraham, l'histoire même de Noach, déjà avant l'histoire de Yaakov, Bereshit c'est 90 pour presque 100% d'histoires. Ensuite Shemot, les lois de la Torah sont vraiment rapportées ensuite déjà dans Shemot, fin Shemot, Vayikra, les Korbanot. Donc, comment peut-on dire que par le fait que la personne étudie, lit des histoires de la Torah, il s'est attaché ? La Torah, c'est une chose, il n'y a aucune différence entre Bereshit, Shemot ou Dvarim. Donc, la Torah en elle-même, dans son intégrité, par le fait d'étudier la Torah, il est écrit, rapporté, qu'il est attaché à Khaf Zayin, c'est la Torah d'Hashem. Mais comment ? Si tu me dis qu'il est en train d'étudier des passages qui sont liés à la compréhension, quoi faire, comment faire, comment se comporter, où il y a en elle une sagesse, une chokhmah, et ceci révèle de la volonté, c'est la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, je comprends. Parce que, par le fait, la chokhmah, sa chokhmah, lui, il est en train d'étudier une chokhmah d'Hakadosh Baruch Hu. Donc, il est relié à la chokhmah de Hatzilut, au niveau de Hatzilut, qui est la chokhmah de Hatzilut, le niveau supérieur, la sagesse du monde de Hatzilut, et la volonté. Mais lorsque tu me dis qu'il y a une histoire, la lecture d'une histoire qui n'a pas en elle une sagesse, c'est une histoire, qui n'a pas en elle, de manière à révéler une volonté d'Hakadosh Baruch Hu, comment agir ? Comment ceci peut être lié avec la chokhmah d'Hatzilut, au point où cette personne sera liée à la chokhmah d'Hatzilut ? D'après ce que la Rizal écrit dans les kavanotes de la page 16 à la chokhmah d'Hatzilut, comme au chef Adam, il sait qu'il est maté, de la manière que la personne étudie la Torah, au sec veut dire qu'il s'investit, car il étudie la Torah en le lisant, même des halachot, ceci n'est pas vraiment au sec, il étudie, il aura un mérite, il aura une récompense, très bien. Mais au sec bat Torah, il veut dire celui qui s'investit comme est sec, c'est pourquoi, c'est bien précis, business, tu ne fais pas ton business comme ça, par-dessus, tu rentres, ça ne marche pas. Il faut s'investir, tu prends toute la tête, jour et nuit, la personne est dans son business, donc la Torah, il s'investit, même s'étudie pour un quart d'heure, pour une heure, mais il est totalement dans la Torah, car Dukhan Aydon est malade, de la manière, la rose, son vœu de Dukhan, c'est le sosie, donc l'image, l'image de l'homme en haut, il y a la nechama quand même se trouve en bas, il y a la nechama de la personne, la même nechama, comme elle se trouve dans les mondes spirituels, et cette nechama étudie la Torah, grâce, lorsque la nechama en bas étudie la Torah, la nechama en haut, elle étudie la Torah. C'est ce qui est rapporté dans les Kavanot, donc du fait que la nechama en haut, elle qui étudie la même Torah, c'est la Torah que la nechama en bas étudie, elle va oui comprendre les secrets qui sont dans les histoires de la Torah, parce qu'elle est dans les mondes supérieurs, dans les mondes où tout est révélé, tous les secrets, bien sûr à des niveaux, mais tout est révélé de manière extraordinaire, les secrets de la Torah, donc elle va effectivement s'attacher à Chochmaïla, parce qu'elle va comprendre, il y aura une compréhension de la sagesse et de la volonté d'Hakadosh Baruch Hu, donc par le biais de son chorèche, de sa racine, il va être attaché à Chochmaïla. Bon, voilà la réponse. Chenechlomar, ainsi il faut dire, ceci s'agit uniquement lorsqu'il s'agit d'une réflexion. La personne va lire les histoires, non pas par la bouche, mais il va les lire avec les yeux, donc il va prendre le lit, il va prendre le choumash bereshit, il va lire avec ses yeux. Pourquoi ? Parce que, mais si la personne a parlé et a appris, il est en train de lire, deux fois, il va lire, d'accord ? Chenechlomar, il faut dire, on peut dire, la parole agit d'une autre manière, que la parole, quoi qu'elle en soit, c'est une parole, c'est une action, et elle, elle fend les mondes, et elle monte jusqu'à Chochmaïla. Donc elle va faire, à partir de là, si elle monte jusqu'à Chochmaïla, bien sûr que la personne est reliée à Chochmaïla. Là, il s'agit des tzadikim, dont leur avoda arrive à Chochmaïla, ou alors aux tzadikim, aux personnes qui sont liées au monde du bria. Ceci dépend de ceux qui ont effectivement la crainte et l'amour intellectuel qui ont créé une crainte et un amour de par la compréhension dans la grandeur d'Akkadosh Baruch Hu. Leur Torah et leur mitzvot vont accéder à bria par le fait, bien que ce sont des histoires, mais du fait que ces histoires ont été lues. Donc, la parole va élever leur Torah et leur mitzvot au monde de bria, ou alors au monde de yitzira. et lorsqu'il s'agit de mikra, de la lecture, c'est-à-dire que la Torah qui l'a lue, va monter de ce monde-ci au monde de Asiya, car la parole va fendre les cieux. Ce qui n'est pas ainsi lorsqu'il n'y a pas de parole, il y a une réflexion uniquement. c'est uniquement de par le diokan, la forme, donc la personne, la neshama, de la personne comme elle se trouve en haut, qui est la racine de sa neshama. Donc, elle va attacher sa neshama avec Chokhmad et Hatsilut. Donc, avec Chokhmad et Hatsilut, avec les niveaux qu'il est lié, au niveau auquel il est lié. Bien que ce soit des histoires, mais étant donné que sa neshama, sa racine, elle comprend le secret qui sont, se trouvant dans ces histoires. Ce qui est écrit dans les Zohars, troisième partie, page 105, qu'une pensée ne fait rien du tout, n'agit en rien. Même une pensée positive, apparemment. Aïncham, regarde là-bas, dans page 31, à bout de bête, B, Yesh Lomar. Donc, on peut expliquer. Apparemment, une contradictionnate, je me dis qu'une pensée va agir de par le fait qu'elle va se relier et va relier la neshama avec sa source de la neshama. Et là, tu dis que la pensée n'agit pas à d'ahein, l'huitar, à l'aila. Donc, elle n'agit pas pour une chose spécifique, elle n'agit pas pour réveiller le haut, pour qu'à partir du haut, il sera influencé en bas, c'est uniquement que sa pensée reste là-bas. Donc, il ne pourra pas influencer à travers une pensée, influencer ici-bas. il va s'attacher au niveau supérieur, mais il ne va pas pouvoir influencer à ce que de ce niveau supérieur, il y aura une influence en bas. elle ajoute une grande lumière, mais tu sais, c'est-à-dire une grande lumière, dans le monde de la tzilou, elle n'agit pas à travers la lecture de la Torah écrite, les mitzvot masehot se font dans le monde de la tzilou, car l'essentiel de l'union se fait en haut, c'est uniquement que les fruits, c'est-à-dire ceux qui vont être influencés, les fruits, vont être, vont se trouver dans ce monde, c'est-à-dire les fruits, à travers le fait qu'il va influencer un peu de lumière, les matas en bas, à travers la parole et l'action. Donc, la parole, l'action, vont effectivement agir, ils ne vont pas seulement attacher la personne, ils ne vont pas seulement fendre les cieux et accéder à leur niveau dans les mondes supérieurs, mais ils vont aussi influencer des mondes supérieurs en bas. Mais la réflexion ne va pas, elle va fendre les cieux, elle va arriver, elle va agir de manière à ce qu'elle sera attachée à sa source et sa source va être liée au niveau supérieur, mais elle ne va pas pouvoir influencer ici-bas. Mais la chène, donc, la chène, c'est-à-dire à travers la pensée, il n'y a rien qui est influencé. c'est pourquoi il n'est pas quitte de son obligation par l'intérêt et le but de la descente de son échema ici-bas, car le but est pour influencer des lumières supérieures en bas, comme il est écrit là-bas dans influencer la lumière. donc, on a compris, il y a un but, le but c'est d'influencer la lumière, ce n'est pas seulement de s'attacher en haut mais aussi d'influencer la lumière. La réflexion, elle ne va pas pouvoir faire ça, c'est ce que le Zohar nous explique, mais elle va s'attacher à sa source, elle va s'attacher au niveau supérieur, même par une réflexion. L'autre, il m'attendait mal, vous pourrez lever du bas vers le haut, il d'av, qu'il y a des marches à tovar, au contraire, la réflexion a un point positif, un point avantageux. Pourquoi ? La réflexion, on ne veut pas dire seulement lire avec les yeux, mais aussi la marchava, on veut dire aussi tout ce qui concerne le côté spirituel, il comprend la chose, il ressent la chose. La personne qui étudie, mais qui fait les mitzvot, mais sans avoir une crainte, un amour d'Akot Zubuchu, il n'est pas motivé par l'amour et par la crainte d'Akot Zubuchu pour faire cette mitzvah. Il a fait cette mitzvah parce qu'il est habitué, il sait qu'il doit la faire, il est religieux, mais il n'y a pas de crainte et d'amour qui le motive pour faire cette mitzvah. La mitzvah et la Torah ne vont pas s'envoler en haut. Donc la pensée est à quelque part un point d'avantage parce que c'est grâce à la pensée que la Torah et la mitzvot vont pouvoir accéder et s'élever en haut. Bien que la personne a agi, a fait concrètement avec la parole, avec l'action, oui, mais s'il n'y a pas de marchava, s'il n'y a pas de pensée, ça c'est évident. La Torah ne montra pas du tout en haut. S'il n'y a pas de ceci évident que la Torah ne montra pas en haut, comme il est écrit là-bas. La bonne pensée, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est écrit que la parole fend les cieux, etc. Apparemment, tu viens de me dire que quoi ? Que la crainte et l'amour sont importants et impératives pour pouvoir élever la Torah et les mitzvot. Mais là, apparemment, il est dit que la parole fend les cieux. La parole, la parole ne sent rien du tout. La personne a dit une bonne parole. La parole monte. Il ne rapporte pas qu'il faut avoir une condition pour pouvoir permettre à la parole de se lever en haut. donc, il n'y a pas de pensée, même s'il n'y a pas de crainte et d'amour. Mais quand je m'aimé de faire un béton, il n'a plus faute raison des paroles futiles. Il décrit que les paroles futiles fontent les cieux. Il se présente malheureusement avec les paroles futiles dans les niveaux supérieurs. Donc, apparemment, de la même manière, une bonne parole, c'est aussi sans sentiments. Apparemment, aussi elle s'élève. ceci n'est pas même une parole futile a en elle un désir. Un désir. Ce désir, donc, elle est liée à la spiritualité. De la même manière, aussi, la parole de Torah, elle doit être liée à la spiritualité, un désir, un désir de s'attacher par l'amour et par la crainte. Car la bonne mesure, on sait très bien que la mesure bonne est toujours plus grande et plus puissante. Et ceci, effectivement, il s'agit de quoi ? Les quoi ? C'est des cieux. que la parole fend les cieux. Que veut dire les cieux ? Ceci parle ici des palais et les maisons spirituelles, dans le monde spirituel. Mais la parole n'arrivera pas au corps de l'homme supérieur, donc spirituel. Pas seulement dans le corps spirituel, mais dans l'âme. De la personne spirituelle, même lorsqu'il s'agit du monde de Asiya, dans l'homme, donc le nechama qui s'appelle l'homme, dans le monde d'Asiya, ce sont les dix sphères, les lumières et les réceptacles. sans crainte et amour, on ne peut pas se présenter devant la Koshmuchot. Donc, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la parole. La parole, elle ne pourra pas être effectivement fondre les cieux, mais accéder uniquement au niveau des palais. pour que la parole accède à Adam, au niveau de Orot, au Kelim, de l'homme supérieur, au niveau de Nef, et Shohach, Neshama, elle a besoin d'avoir en elle les ailes. Les ailes, ce sont avavira la crainte et l'amour, et là, effectivement, elle pourra se dresser devant la Koshmuchot, comme le langage dit, Kodam Hashem, devant Hashem, donc on parle ici bien de Orot et de Kelim, on parle de Adam, à Elion, ceci achève non pas les palais et les maisons, mais Adam, à Elion, et ceci se passe d'Afka, par la crainte et l'amour. Sous-titrage ST' 501